et bien salut tout le monde c'est inax j'espère que vous allez bien on se retrouve sur rover mécanique simulator pour continuer nos petites réparations donc on va pas perdre de temps on va donc essayer de faire ces deux là dans cet épisode donc c'est le grade le plus petit qu'il y avait on commence à monter tout doucement donc je verrai bien la suspension pour cet épisode donc on a 30 minutes on va se mettre en mode premium histoire de gagner un petit peu plus de ressources vu que là on est en niveau 2 au niveau des coûts donc il va y avoir quand même un petit peu de dépenses au niveau de cela on va essayer de se terminer ça et ensuite on pourra accéder au grade suivant il y en a pas mal et là c'est le grade suivant après on a d'accord là c'est carrément analyse préliminaire il n'y a que dalle à partir de ce niveau à ça d'accord très bien bon allez on a dit les suspensions alors que le rover roulé sur un plateau rocheux le système de suspension rover buggy a été endommagé remplacer ce qui est nécessaire et vérifier s'il n'y a pas d'autres pièces endommagées donc on va analyser directement tout ce qui est roux roulement tout ce qui touche au niveau des roues et l'antenne vraiment il ya un problème avec l'antenne allez c'est parti on va voir ça en roulant là c'est bon alors déjà on va voir ouais il y a des trucs un petit peu dégueulasses on va démonter déjà ce qui est dégueulasse au dessus après on va s'occuper de tout ce qui est amortisseur un des pneus ok j'ai vu que ça c'était sale aussi ça m'arrange pas hein je dois avouer que ça ça marche pas mais on va voir déjà avec nettoyer deux fois plus vite est-ce que ça peut ça peut jouer en notre faveur au niveau de ça je l'espère en tout cas que je regarde l'antenne aussi on enlève déjà tout ce qui est sale on va analyser un petit peu ce qui est alors ils disent l'antenne ici donc on va voir c'est vrai qu'elle a l'air un petit peu dégueu et assez abîmée même au niveau du socle et celui-là pour ici et il est sacrément abîmé ce truc-là j'espère qu'on va pouvoir démonter quelques pièces quand même hein c'est vrai que dans l'épisode précédent j'étais un petit peu déçu sur les pièces qu'on on aurait pu en fait démonter pour voir un petit peu ce qu'il y avait et ce qui n'allait pas et on nous l'a pas fait faire c'est pas possible je trouve ça un petit peu frustrant du coup parce que justement le système du jeu permet ça et là ils ne l'ont pas fait alors niveau oui on a pris un coup ok alors niveau analyse donc on voit bien ça ça aussi j'aimerais bien voir aussi les roulements 61 on est juste hein alors bien sûr j'ai toujours oublié hein ça reste du 60% pour l'instant je sais que des fois c'est un petit peu plus donc euh je préfère quand même vérifier on va dégager déjà toutes les roues donc ici je pense que je peux tout démonter parce qu'il faut que je dégage seulement ce qui tient les roues ça m'a l'air potable ça ça m'a l'air potable ça m'a l'air potable je fais tout ici et 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 On va démonter tout ça. On va démonter tout ça. Au niveau du timer, ça va être quand même assez chaud, je pense. Il y a quand même pas mal de montages et de démontages, pas trop démonter non plus. Ça. On va démonter. On va démonter. On va démonter. Je vais démonter quand même les roues. Ça peut être une perte de temps, mais il faut que je regarde au niveau des roulements. 66%. Non, celui-là, ça va. Il y a ici qu'il faut que j'arrive à démonter. Le timer en haut. Je me suis bien mis en mode premium. Je n'ai pas de timer. Il n'y avait peut-être pas de mode premium. Si, il y en avait. On va démonter. Merde. Ah, quel con. Finalement, on a tout notre temps, du coup. Mais c'est un petit peu dommage. 64%. Celui-là, on est bon. Je voudrais voir au moins le roulement. Je suis déçu. Ce n'est pas qu'on a notre temps qu'on va essayer de se rallonger. mais là, c'est bon. On va voir celui-là. De toute façon, celui-là, il faut le démonter. Et ça, c'est bon. On analyserait ça après. Et ici. L'écran. 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 il n'y a rien qui est sale là on est bon eu tout mal l'air ok 1 bon ça m'a l'air bon il faudrait que je remette les roues qu'il y a le vrai test c'est ça pour cent 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 c'est bon ça va un petit plus vite un petit peu plus un petit peu plus Allez, on est bon, analyse On a quand même quelques trucs à analyser Ok, pour l'instant ça m'a l'air bon L'antenne est morte Ouh, 61% 61% on était pas loin 60%, on est vraiment à la limite de l'acceptable 63% Moteur 63 65, ok d'accord Alors, est-ce qu'on peut démonter ? On peut rien démonter ? Alors, je pense pas, mais je vais quand même vérifier au poste de soudage Non, il faut juste imprimer Un peu déçu Vraiment un petit peu déçu Donc, entrepôt Il nous faut Donc, c'est une antenne UHF On a déjà lancé l'antenne Ça, on imprime Les autres Donc, c'est Boggy D Et rockeur avant G Rockeur avant Et Boggy D Boggy D Ça coûte cher Donc, le Boggy D Et rockeur avant Le G Et rockeur avant Ok On va commencer à remettre Quelques roues Les roues de l'autre côté Que des roues arrière Pourquoi pas On va mettre les panneaux solaires L'antenne Si On n'aura plus qu'à remettre Correctement C'est dommage Parce qu'on est On est dans les temps On aurait pu le faire en premium C'est bon En plus en premium J'aurais gagné un petit peu plus De ressources Ça n'a pas été plus mal Réne Solaire On va mettre ça comme ça c'est fait. On va mettre le panneau D, on va mettre tous les blocs. Il reste un dernier panneau solaire. On va prendre ce qu'on a imprimé. On va faire d'abord ce côté. Allez. On va mettre le panneau solaire. Il faudrait que j'en ai deux différentes. Mais elles sont bonnes. On va mettre le panneau solaire. On va mettre le panneau solaire. On va mettre une bonne à l'avant. Ils prennent le plus de coups. On va mettre le panneau solaire. 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 Pas mal ça. C'est pas mal. On est dans les temps. Oui, on est juste dans les temps. On va mettre le panneau solaire. On va mettre le panneau solaire. On va mettre le panneau solaire. Et là-haut. Pas plus que celle du milieu. On va mettre le panneau solaire. C'est bon. Celui-là. On va mettre le panneau solaire. Et celui-là. Il restera la dernière roue à faire. Ouais, on aurait été à 3 minutes près. On aurait été dans le mal quand même. J'ai voulu démonter les roues pour voir un petit peu au niveau des roulements. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a des roulements qui sont aminés. Après, ça va me retomber dessus. Là. Hop. Ici. Oh putain le bordel. Ouais. Donc j'atterris ici. Je peux arriver là. Vers le tour. Comme ça. C'est quoi ? 4. Ah. Il faut 2+. Celui-là. Je ne pourrais pas le prendre. 2+. Et un moins. Alors. Je vais le mettre comme ça. Je vais en mettre un droit ici. Un droit là. Celui-là. Celui-là, on fait un plus 3. Celui-là, on le met coudé. Ici, on met un moins 2. Là, un plus 3. Donc on est à 4. Et on met les deux derniers angles. Termine. Voilà. 3 minutes près, on l'aurait foiré celle-là. 920 d'XP. C'est vrai qu'on a les 20%. Pas trop mal ? Allez. On va se laisser tenter par le dernier. On se met bien en mode premium. Et on lance. C'est parti. Il n'y a que moi ici. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. On va essayer de le faire au plus vite, ça. Hop. Alors. Plus 60%. J'ai des problèmes avec le système d'énergie. Sûrement en rapport avec les panneaux solaires. Donc cela devrait être. Analyse préliminaire. Donc panneau solaire et. Actualiteur de roues. Déjà, celui-là, il est. Il est en mauvais état. Donc celui-là, il est déjà dans le rouge. Donc celui-là, il va falloir le changer. Je vérifie quand même les autres. Là, il est sale. On ne peut pas l'analyser. Très bien. Voilà. Je vais y casser. L'enlever. Déjà prendre ça. Et celui-là. Et celui-là. Et celui-là. qui va pas. Les autres ont l'air bon. Et celui-là. Et celui-là. Qui va pas. Les autres ont l'air bon. 15. Et il n'y a que celui-là. Pratique ce petit coup d'œil. On fait quand même gagner pas mal de temps. Un 18. Un 18. OK. On va vérifier ça quand même. 62. Limite. On est limite, mais on est bon. Connect au-dessus. OK. connecte en deux coups on le démonte ok on va voir ce qu'on peut faire, déjà on va nettoyer le panneau solaire, le B, il va falloir directement le dégager ensuite là il va falloir le dégager aussi, mais il ne faut pas le savoir tant qu'on l'a pas nettoyé et le nettoyage terminé alors c'est vrai que j'ai des trucs panneau solaire D, on est bon ok, actuateur de roues et panneau solaire B bon c'est le seul que j'ai alors normalement il n'y a rien à réparer non niveau soudure normalement le panneau il n'y en a pas c'est ça du coup j'ai même oublié c'est lequel le B panneau solaire B panneau solaire B panneau solaire B c'est actuateur de roues allez on va se mettre en position pour remonter non non, qu'est ce que je fais et remonter c'était juste un petit nettoyage déjà remettre le système un petit peu de temps même si on a largement le temps ici je pense c'est le panneau solaire on va pouvoir le terminer c'est pas que j'oublie de broyer le surplus que j'ai on est vite perdu avec ce qu'on vient de démonter ou pas alors ça c'était l'ancien et ça l'une maintenant ok allez on a bientôt fini quelques secondes allez on a largement le temps sur sur celui là hop c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Et bon, celui-là. Et la roue. Donc normalement, c'est tout bon, c'est juste initialiser. Ben oui. Je ne mets pas le connecteur, ça ne marchera pas. Alors, ici, il faut 4 de tension. Et on est obligé de passer par celui-là, quoi qu'il arrive. Il va falloir passer comme ça. Bon, plus 3, plus 3 et moins 2. Voilà. Alors, 10 minutes au lieu de 30. C'était largement abordable. Oh la vache. Quasimement, grimper un niveau entier. Ça commence à être un sacré truc. Au niveau de l'amélioration, donc on a un point. Je vais faire peut-être 3 fois plus vite au niveau du nettoyage. 2 fois plus vite déjà, c'est pas mal. Ça, j'ai envie de le garder. Ça ne me dérange pas de le faire. On va voir au niveau du nettoyage un petit peu ce que ça donne. 5 fois plus vite. Ah oui. Le prochain, puisqu'on a déjà 9, ça sera celui-là. On va tester celui-là. Si au niveau, si on regarde et que ça analyse directement, ou si il analyse sans qu'on clique, mais qu'il y a un temps quand même. Dans ces cas-là, j'enlèverai le système de nettoyage, je pense, et je le mettrai là. L'expérience, je préfère la garder. Coup de pouce pour les pièces préanalysées. Je ne vois toujours pas où. Alors, j'ai l'impression, parce que ça, c'est directement mis au niveau du 35%. Je pense que c'est directement des analyses un petit peu aléatoires. Je pense que c'est ça. En tout cas, on aura fait le nécessaire au niveau des missions. Oui, il faut que je termine ça. Donc au niveau des missions, on passera au grade suivant. Donc on en a 6. Et par contre, il n'y a rien qui augmente. J'ai l'impression qu'on est en train de bousiller toutes les missions, et pas trop trop mal. Donc la prochaine fois, on verra. On verra peut-être sur séjourneur. Panneau solaire, antenne. Ah ! Des petits composants à souder. Et ça, c'est bien ça. Ça me paraît pas mal. Projecteur à diode laser. Et antenne. D'accord, ça je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Opportunity. Là, il n'y a rien du tout. Nous allons transporter ce modèle particulier vers Phobos. Mais il y a un problème. Certains supports d'attache ne maintiennent pas correctement le mât. Transcopy est plié. Le remplacer devrait résoudre le problème. Nous avons besoin que ce rover soit pliable le plus tôt possible, afin de pouvoir l'emballer et stériliser. D'accord, durabilité 75%. Il va falloir faire attention à ce niveau-là. 10 minutes ! Ah oui. 10 minutes, c'est court. Mais bon. Ça ne nous gênera pas. Bon, écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me fera plaisir à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Sur ce, moi, je vous dis prenez soin de vous. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada